Sinon, on vient sur le côté pour se rouler et se mettre au sol. On vient ici se mettre complètement allongé du sacrum jusqu'aux épaules. S'il y a besoin, on lève les épaules, on lève le coccyx pour vérifier que les lombaires sont bien à plat sur le tapis. On va venir mettre les pieds ensemble l'un contre l'autre au tapis et on va laisser ici s'ouvrir le bassin. Vous devez avoir les lombaires bien à plat, les os fessiers bien entrés sur le tapis, toute la colonne jusqu'aux épaules. Vous allez chauffer les mains, on va aller les poser sur la poitrine. Vous chauffez bien les mains l'une contre l'autre et vous laissez le poids de vos genoux courir vos jambes. Vous détendez bien les muscles et les hanches. Vous posez les deux mains sur les pectoraux, là-haut sur la poitrine. On a une respiration ventrale par la bouche, on remplit d'air. Le ventre, les côtes flottantes. Et vous devez sentir vos mains sur la poitrine s'élever un petit peu. Et vous soufflez. En soufflant, vous vérifiez bien que les lombaires sont bien dans le tapis. Et ici que l'ouverture se fait de quelques millimètres supplémentaires. On reprend l'aspiration. On grandit. On souffle, on décale les mains sur le ventre. Et on fait une respiration complète. On resserre les genoux l'un vers l'autre. On attrape juste une jambe vers la poitrine, vous attrapez sur le bas de la cuisse. Et on vient faire, sur l'inspiration, une compression de la sangle abdominale. On vient remplir pour bien aller masser tous les organes digestifs et lâcher la pression et travailler calmer. Et on pose la jambe au sol. On vient sur l'autre jambe et pareil, on presse bien la cuisse sur la sangle abdominale. Et quand on remplit d'air, forcément, ça fait une pression au niveau de la cuisse. Et donc, ça vous fait un massage interne au niveau de vos organes internes. Augmentez la digestion et évacuez le sang. On vient ici poser les deux cuisses sur le haut, enfin sur la sangle abdominale. On met nos mains derrière le bas des cuisses et on presse tout notre système digestif. Et on vient inspirer en poussant et en gonflant le ventre d'air. Toujours de respiration complète. On lâche la pression. On va rouler sur le côté et sur les genoux. On refait une respiration en ayant la sangle abdominale bien aplatie sur les cuisses. Et puis, je vais mettre les mains de chaque côté de votre tête, ici, de chaque côté. On fait deux respirations bien profondes. Et on se met sur les genoux, enfin sur les genoux à quatre pattes. On va venir ici inspirer en arrondissant, souffler, pardon, en arrondissant le dos le plus haut vers le plafond. Et en creusant le ventre. Et on inspire en faisant le dos creux. Alors, attention de ne pas entrer la tête dans les épaules. Laissez une belle ligne entre le sommet du crâne et le coccyx. Et on creuse simplement en remplissant d'air, le ventre, les côtes flottant. Et on souffle. Et on souffle. Comme le chat, on fait le dos rond. Et on creuse, on creuse. On inspire, on creuse le dos. On souffle. On va venir monter nos jambes de ventre. Ici, à plat. Pied à plat, pardon. On va mettre la courge d'Azignas. Et on va passer de pied à plat, le genou, au-dessous du talon, à pied à plat, jambes tendues. Vraiment, on étire complètement le dessous du pied jusqu'à la pointe en laissant le plus longtemps possible le pied à plat. Si après, la jambe tendue, vous avez le pied qui se lève légèrement, ce n'est pas gênant. Mais l'objectif, c'est de la laisser en pointe. Si vous avez besoin de mettre un coussin sous le genou, vous mettez un coussin sous le genou. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait de pression ici sur la retuite. Donc, on est redrégné, pied à plat ici. On pousse ici sur la jambe. On va basculer le genou au-dessus du talon. Et étirer ici le psoas et tout l'abducteur de la jambe fléchie. Et trois respirations profondes. Normalement, vous devez sentir, ça s'étire dans la jambe arrière, le fessier. Vous libérez les tensions qui vous empêchent d'avancer au niveau d'inertiatique. Et on descend ici la jambe tendue le plus longtemps possible, enfin le pied le plus longtemps possible sur le sol. Et pareil, on fait trois respirations. On vient maintenant mettre le pied en flex. Et on va faire une pince avec le haut du corps qui va venir descendre le plus bas possible. Comme pour mettre la sangale dominale sur la cuisse. Vous pouvez faire cette pince-là, vous le faites. Mais l'objectif, c'est de descendre ici pour sentir que vous étirez le mollet à l'arrière du genou. Et toute la cuisse, tout le fessier, jusqu'au lombaire. Vous pouvez attraper la cheville, vous attrapez la cheville. Si vous pouvez attraper le pied, vous attrapez le pied. Et vous descendez le dos droit le plus loin, le plus possible de votre corps. Et on fait pareil, trois respirations. On se redresse. On va changer de jambe. On vient ici, on pose le pied à plat. On a le four au-dessus du talon. Et on vient pousser vers l'avant. En fait, c'est le bassin. C'est le niveau des hanches. Qui sont l'une face à... Vous êtes vraiment perpendiculaires à vos jambes. Descendez. Vous poussez sur le bassin. Pour avancer le genou vers le pied. Étirez le psoas de la jambe tendue derrière. Et l'objecteur de la jambe fléchie. Faites trois respirations. On vient dans l'autre sens. Pieds à plat le plus longtemps possible. Jambes tendues. Et on fait trois respirations. Enfléchis le pied. Et on descend en dos droit vers la jambe. On se redresse. On bascule sur les genoux ici. On vient descendre. Le fessier vers les talons. Pointe de pied fléchie. Alors, vous pouvez étirer complètement le dessous du pied. Et faire une pression sur vos orteils. On est ici. On va venir tendre les bras. Loin devant. Sur l'inspiration. On souffle. En haut, au-dessus de la tête. Vous devez sentir au niveau des omoplates. Je me efface à vous. Je vais monter un peu la caméra. Vous devez sentir en montant les bras. La pression au niveau des omoplates qui se rapprochent. Comme si vous vouliez emmener vos épaules vers le plafond. Ça, c'est sur l'inspiration. Donc, vous remplissez le ventre. Et quand vous le temps. Et vous soufflez. En arrondissant la tête. Menton sur le sternum. Donc, pression sur les glans thyroïdes. Et épaules basses. On remonte. On fait une petite fois. Voilà. On descend. On creuse bien le ventre. On souffle à chaque fois. On va venir poser la main. On va mettre la main vers le côté. Le fait de tourner les talons. Enfin, les pieds droits. Vous ne pouvez pas forcément poser la main. Mais vous mettez la main vers le sol. Et ici, on va aller tourner. Donc, attention. Laissez les épaules bien face à face. Les hanches bien face à face. On vient venir sur le côté. Comme pour toucher et mettre la main au tapis. Ce que je veux, c'est que vous étiriez vos abdos. Au pique. Et toute la partie des côtes flotantes. Et des côtes là sur le côté. Ça vous fait, en fait, pour vous montrer l'image. Ça fait une pression ici. Au niveau des glandes surrénales. Du côté opposé. Et sur toute la partie digestive. Donc, le rein. Pour bien permettre à vos organes de travailler. Et on descend. Et à chaque souffle, on grappe quelques milliers. Et on bascule. Et on bascule. Voilà, on devait sentir les pieds sur les pieds. Ça fait une pression. Ça permet de remonter le sang au niveau des gens. On vient faire une respiration. Et on descend. On se met le dessus des pieds. Sur le sol. Toujours les fessiers posés sur le tapis. On va venir maintenant étirer la nuque et les cervicales. Comme on est posé, on a les mains qui sont plus près du sol. Et on va venir tourner la tête. Menton vers l'épaule à droite. Sur l'inspiration. Et soufflez. En mettant le menton sur le sternum. Et vous inspirez de l'autre côté. Donc, ça fait comme une rotation. Vous pouvez sentir ici que ça travaille au niveau des cervicales. Et on fait du coup, au niveau de la nuque. Et on fait comme ça, deux fois de chaque côté. Sur votre respiration. On fait maintenant d'avant en arrière. Donc, pensez toujours le dos droit. D'accord ? Les lombaires et les addos restent contractés. On baisse tout en arrière sur l'inspiration. Sur l'inspiration. Et on souffle la tête droite. Là, c'est plus compliqué. Parce que quand vous passez la tête en arrière, c'est comme si vous coupiez la respiration. Et forcez. On inspire la tête en arrière. On gonfle le ventre. Les côtes flottantes. Les poumons. Les épaules sont basses. On sent bien, bien l'étirement là, tout de plus. On bloque. On souffle. On ramène la tête droite. Et faites-le une troisième fois. Et maintenant, on va basculer à l'avant. Mais cette fois, on inspire la tête haute. On souffle en compression. On inspire et on souffle. Vous devez sentir ici la pression quand vous soufflez. On inspire, on se redresse. Toujours les épaules basses. Elles ne montent jamais aux oreilles. On souffle. On souffle en appuyant. En appuyant, le menton sur le sternum. On inspire une troisième fois en se redressant. On inspire la tête haute. Cette fois, on va descendre ici, l'oreille vers l'épaule. Juste avec le poids de la tête. On va sentir l'étirement au niveau de la nue. On inspire en haut et on descend sur le même côté. En souffle. En expirant en haut, on va basculer sur l'autre côté. En expirant en haut, on va basculer sur l'autre côté. On va faire un dernier exercice pour la tête. On vient ici mettre la tête sur le côté et faire un demi-zerbe. En montant le menton ici comme si on voulait aller regarder sur l'arrière. On revient de l'autre côté. Sur l'inspiration en haut et sur le souffle au centre. Et à nouveau, on inspire sur l'autre côté. On a fait des demi-cercles. Vous devez sentir tous les muscles de la nuque se déverrouiller. Et si vous avez des toxines et des petits cristaux là dans le cou, vous sentez ça avec la craque, la craque. La craque. Voilà. Allez, on inspire sur le côté. On s'enche le centre. On inspire de l'autre. On fait deux inspirations de chaque côté. Super. Là, normalement, la tête, elle est un peu plus déverrouillée. On peut plus facilement tourner à droite et à gauche. Parce qu'on l'a étirée. On vient maintenant, on va basculer sur le fessier. Donc, vous basculer sur le côté. Et vous venez en position. Ainsi. On va venir, hop, tendre une jambe. D'abord en pointe. Ensuite, la jambe qui est fléchie, vous l'amenez le plus près possible de votre fessier. Ici. Donc, ça va écraser la sangle abdominale. En ouverture. Donc, plutôt le genou vers l'épaule. Et on va aller mettre l'épaule du genou fléchie à l'intérieur. Vous pouvez vous aider du pied pour tirer ou attraper l'autre pied. Je veux le genou en extérieur. Donc, vous pouvez soit vous aider du pied ici. Poussez avec votre coude. Donc, le haut de votre bras. Sur le genou. On peut faire une ouverture. On fait sentir ici que ça étire. Au-dessus de la cuisse. Ouverture de la hanche. Et une pression abdominale sur le côté. D'accord ? Et on tire ici. Donc, ça c'est pour si vous avez besoin de vous aider. Sinon, si le pied tient bien ici et qu'il est en ouverture, vous basculez simplement les deux bras vers le pied ou la genou. Allez, on reprend. On est droit. On inspire. On souffle. On fait la jambe. On la positionne bien. On inspire. On descend sur la jambe. Et on fait trois respirations profondes. On se redresse. Et si la jambe qui était en extérieur va venir se mettre à l'arrière, en pied derrière, pour étirer le muscle qui est là, dans la hanche. C'est tout pour augmenter votre mobilité, en fait. Et ici, on descend sur la jambe tendue. Et puis, on se redresse. Et puis, on se redresse. Et puis, on se redresse. sur le côté et aller sortir la poitrine pour se rendir. Ça doit faire une pression interne au niveau de vos obliques et vos grands droits. Et quand vous allez forcer pour sortir la poitrine et inspirer, vous allez sentir ici tout votre plexus et vos côtes flottantes forcés pour pouvoir se gonfler d'air. Donc, on est en position. On inspire. On souffle. On tourne. On pose les mains de chaque côté de la cuisse, de la jambe tendue. Et ici, on inspire. On sort la poitrine. Attention de garder les deux os des fesses au sol, là. On inspire le plus possible. On sent ici que ça travaille, que ça contracte au maximum. On tourne. On souffle. On revient. On inspire. On se redresse. Deux droits. On va venir changer de jambe. On tend l'autre jambe. On va venir, sur l'inspiration, déchirer la jambe. Sur le souffle, on descend au milieu. Soit on attrape le pied, on vient la veille derrière. Soit on soutient la jambe qui est tendue. On attrape la cheve ou le pied, ce que l'on peut. On fait trois respirations. Jambes à l'extérieur. On se redresse. On place la jambe en extérieur. Et on descend. Et on la jonton. On se redresse. On inspire. Deux droits. On souche. On tourne les deux mains vers la jambe. Et si on inspire au maximum, on remplit. On tourne les deux mains. On tourne le pied, on se redresse. On ramène les deux jambes. On va basculer sur les genoux. On va étirer. Donc là, moi j'ai les doigts de pieds, enfin le dessus des pieds sur le tapis. Le fessier qui se dirige vers les talons et les bras qui s'étirent le plus loin possible au-dessus. Toute la sangle abdominale est en pression sur les cuisses. On essaie de poser le front sur le tapis et ce qu'on peut, tout sur ses doigts, bras tendus, il faut bien étirer les épaules. On essaie d'imaginer un fil qui nous tire le côté du crâne, un autre qui nous tire le coccyx, les épaules basses. On sent toutes les épaules de la colonne vertébrale s'étirer sur la longueur. A chaque fois que vous remplissez d'air. La respiration complète et on fait. On vient mettre les mains à côté des genoux. On déroule la colonne vertébrale. On pose les points de pied. On fléchit les points de pied. On déroule. On pose les miens plats, on bascule sur les pieds. Alors, comme je disais cette semaine, si vous n'arrivez pas à mettre vos pieds à plat, les joints accroupis, essayez en ouvrant les cuisses. Une fois, c'est plus facile d'être accroupi pied à plat, puis s'écarter. Les mains doivent venir ici quand on est en pied ouvert. Devant, comme quand on est en pied fermé. Et on bascule. D'être en avant, on laisse tout son haut du corps peser. On essaie de tendre les jambes. En se déroulant, on garde la pince abdominale. Je l'entends aussi. On fait aller une épaule, après l'autre vers le sol. On vient fléchir une jambe. L'autre est super tendue. Vous devez sentir tous les tirements à l'arrière. Vous pouvez aider, en passant vers le bas, votre l'arrière, à éliminer les toxines et les tisacines. On change le jambes. Dans les deux, on fait bien aller, droite, gauche. On fléchit légèrement les genoux. On pose les mains au-dessus des genoux. Et on va dérouler tout doucement, vertèbre par vertèbre, en partant des lombaires, jusqu'aux dorsaux, aux cervicales. En respirant, on laisse les genoux légèrement fléchis. Et on vient s'étirer les mains au-dessus de la tête. Pareil que quand on est au sol, quand on est pitté vers le bas, étirer une épaule vers l'autre. On se grandit. On inspire. Et on souffle en laissant tout vaille. Et toujours les jambes semi-fléchies, on se remonte en inspire. Yes ! Merci Christée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.